Le thème d'aujourd'hui est à propos d'une parole prophétique d'un hadith magnifique où le prophète a comparé la prière à la rivière. Le hadith est rapporté dans Sahih Muslim au numéro 1077 et vous le trouvez aussi dans le livre Le Jardin des Vertueux. Le voici. J'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait cinq fois par jour ? Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de saleté ? » Il dit « Il ne lui en reste rien. » Il dit « Telle est l'image des cinq prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les fautes. » Je répète le hadith, le prophète alayhi wa sallam dit « Que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait cinq fois par jour ? Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté ? » Il dit « Il ne lui en reste rien. » Il dit « Telle est l'image, telle est l'exemple des cinq prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les fautes. » Donc dans ce hadith, je vais citer l'observation, le commentaire qu'ont fait deux nobles savants. Le premier, c'est Sheikh Saad al-Khathalan. Il est dans le comité des grands savants. Il dit « Il dit « Si la personne qui a accompli la prière, il a un khouchoua complet, entier, il a une humilité, il a une concentration complète et entier dans sa prière, certains gens de science ont dit « Cette prière-là est la cause qu'elle lui efface tous ses péchés. » Elle lui efface tous ses péchés. Car dans le hadith, vous le voyez bien, si la personne se lave cinq fois par jour avec l'eau de cette rivière, est-ce qu'une saleté va lui rester ? Non. Pareil, cette prière, s'il accomplit bien cinq fois par jour, il ne lui restera aucune de ses fautes, aucun de ses péchés. Deuxième observation. D'un noble. Savant, il dit, dans ce hadith, le prophète, alayhi salatou al-salam, montre la faveur et l'importance de la prière et le fait qu'elle efface les péchés. Et le fait que cela, cet effacement des péchés, est proche de nous en faisant la prière, comme la rivière est proche de la porte de l'un de nous. Donc, cela veut dire que ce n'est ni pénible ni difficile d'effacer ses péchés, comme ce n'est ni difficile ni pénible de se laver, de se purifier avec l'eau de la rivière. Magnifique. Pareil, tu veux te purifier de tes péchés, cela est très facile du moment que tu fais tes cinq prières. Comme c'est très facile de se purifier des saletés corporelles en se purifiant cinq fois par jour avec l'eau de la rivière. Donc, le fait d'obtenir la récompense et d'effacer ses péchés est aussi facile que la rivière est aussi facile et aussi proche de l'un de nous comme la rivière est proche de nos portes quand on se lave, on se purifie avec l'eau de la rivière. La preuve, le prophète, il a dit, devant la porte de l'un de nous, devant sa porte, l'un de nous devant sa porte, il n'a pas dit devant la porte d'un de ses voisins, devant la porte du plus loin de ses voisins. De même, si l'être humain, si la personne se lave avec un peu d'eau de cette rivière cinq fois par jour, aucune saleté ne va lui rester. Et de même, ces cinq prières-là, donc cela montre la faveur d'accomplir sa prière à l'heure et quotidiennement. Enfin, cette prière purifie le serviteur de ses péchés comme l'eau de la rivière purifie le corps des saletés et des impuretés. Et cela montre la grandeur, l'énorme faveur de la prière, tellement elle purifie le prophète, alayhi salatu salam, la comparer à la rivière. Et je finis par ce noble hadith aussi où le prophète, alayhi salatu salam, dit, « As-salatu, nur, la prière est lumière. » Il dit, en parlant de ce hadith, le prophète, alayhi salatu salam, a dit que la prière est lumière. C'est une lumière dans le cœur, une lumière dans le visage, une lumière dans la tombe et une lumière dans l'au-delà au jour dernier. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui accomplissent la prière à l'heure et avec concentration et humilité. Et qu'Allah accepte nos prières, ainsi que tous les musulmans. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?